M. Pichet, bonjour. Bonjour. Derrière nous, une petite manifestation que vos hommes suivent en bas, ça vous rappelle quand même des souvenirs. Vous avez été en charge de tout ça il y a deux ans. Qu'est-ce qu'on a appris à la police de Montréal, M. Tadou? En fait, il y a trois ans déjà, en 2012, on a connu une année très exceptionnelle en termes de manifestations avec le conflit pour les étudiants, le conflit social. On a vécu une année exceptionnelle quant au nombre de manifestations qu'on a eues et quant à l'intensité des manifestations qu'on a eues. On a vécu plusieurs manifestations par jour, souvent de jour, de soir, de nuit, et c'était une après l'autre. Ce que ça nous a permis de faire, dans le contexte de ces manifestations-là, qui étaient dans une proportion très, très grande, c'est qu'à chaque jour, ça nous demandait de nous poser des questions. Il n'y a pas une journée où je ne passais pas avec mon équipe sur le terrain à la fin de chaque journée. Est-ce qu'on a fait la bonne chose? Est-ce qu'on a fait toutes les bonnes choses? Est-ce qu'on peut s'améliorer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait éviter de faire? Donc, on se remettait en question constamment. Donc, on a appris de ces événements-là, comment, avec l'évolution des manifestations, parce que les manifestations aussi évoluaient, comment on pouvait s'adapter à ça? Pour une seule et unique raison, on a toujours reconnu le droit de manifester, le SPVM a toujours reconnu le droit de manifester, et notre rôle à travers ça, c'est d'assurer la sécurité, non seulement des manifestants, mais des citoyens, des commerçants, et surtout de nos policiers. Si c'était à refaire un élément que vous feriez différemment, vous, ce serait lequel? Vous savez quoi? Je pense que je ne ferais rien de façon différente. Parce que quand je regarde la façon dont on l'a fait, et l'adaptation qu'on a pu faire au jour le jour, parmi un événement, encore une fois, une année exceptionnelle. On a regardé ailleurs, ça ne s'est pas passé, là. Et vous savez quoi? Dans la gestion de manifestation, qu'on prenne une décision ou une autre, on ne fera jamais 100 % de gens heureux. Donc, vous dites, malgré tout, puis il y a eu des critiques, on le sait, malgré toutes les critiques, vous, vous êtes fier du travail qui a été fait par la police de Montréal lors de ces grandes manifestations. Oui, puis je ne vous dis pas qu'on n'a pas amélioré des choses qu'il fallait améliorer. Il y a des processus, si on parle d'arrestation ou de traitement des situations, on a amélioré des choses, là. Mais dans la façon générale de gérer les manifestations, je pense que l'SPVM a très bien fait. L'autre grande hausse que vous aurez à gérer, si cette menace terroriste, avec les attentats de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec ceux d'Ottawa, c'est devenu beaucoup plus réel pour les Montréalais, pour les Canadiens. Est-ce que vous avez assez de pouvoir actuellement pour agir dans les cégeps, dans les écoles, un peu partout? Avez-vous assez de pouvoir? Oui, en fait, vous savez que le phénomène n'est pas nouveau. Même avant 2001, il y a des choses qui se sont passées. Mais depuis 2001, ce qu'on a fait au Québec, on a créé une structure de gestion policière contre le terrorisme. Donc, on travaille l'SPVM avec la Sûreté du Québec et la GRC pour qu'ensemble, on puisse suivre l'évolution de ce phénomène-là et de tenter de le prévenir. Et si malheureusement, ça l'arrive, d'être en mesure d'être le plus prêt possible à répondre à ça. Deuxième des choses qu'on a faites dernièrement, vous savez qu'on parle beaucoup de radicalisation. Présentement, le phénomène de l'État islamique, la radicalisation, on a ouvert récemment, la Ville de Montréal a ouvert un centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Ça marche, ça fonctionne? Oui, de concert avec le gouvernement du Québec. Ce qui est le fun de cette approche-là, c'est que la radicalisation, souvent les gens qui peuvent mieux la détecter, ce n'est pas nécessairement les policiers, c'est souvent les gens qui sont dans l'entourage des gens qui sont concernés. Ce qui est plus le fun avec le centre de prévention, c'est que les gens peuvent faire appel, non pas à un service de police, puis des fois, on pense que ça peut mener à des accusations, l'emprisonnement des gens qu'on aime, c'est qu'ils vont chercher de l'aide ailleurs au centre de prévention. Et là, la relation d'aide est plus facile. Ceci dit, c'est que si jamais il y a des éléments que le centre de prévention a à sa connaissance, quelqu'un appelle à la ligne d'urgence, et que ça met en danger la sécurité des gens, ils se font un devoir de nous appeler et qu'on puisse traiter le cas. On a beaucoup parlé, je regarde en bas parce que je regardais les pantalons, on a beaucoup parlé, vous êtes arrivé en poste, la fraternité n'est même pas à votre cérémonie, première prise, diront plusieurs, et là, ça continue, ces moyens de pression-là. Est-ce que clairement, vous demandez à Québec une loi pour obliger vos policiers à porter l'uniforme complet? Quand j'ai rencontré les troupes sur le terrain, depuis un mois, j'ai été assermenté, depuis un peu plus qu'un mois, j'ai eu la chance d'échanger avec plus de 1000 employés. Pour moi, là, et je parle beaucoup de fierté avec mes policiers, pour moi, le port de l'uniforme est vraiment important. Moi, là, l'idéal, là, on commence à porter tout le monde les pantalons réguliers d'uniforme demain matin. Ceci dit, vous savez que dans l'historique qu'on a, c'est que c'est un moyen de pression qu'on a déjà amené devant des instances et qui a été reconnu comme légal au moment où on se parle. Moi, je pense que c'est pas mal plus important de parler de fierté. C'est ce que je fais avec mes policiers. On a discuté beaucoup de ces enjeux-là. Oui, je comprends, mais… Et malgré tout le contexte pour faciliter, loi 15, négociation de conventions collectives et tout ça, je pense que les policiers donnent encore, et je suis convaincu, puis je veux rassurer les citoyens par rapport à ça, que les policiers continuent à donner un service de très bonne qualité. D'accord. Mais souhaitez-vous, M. le directeur, une loi pour obliger vos policiers à mettre un vrai uniforme? Que ce soit de la façon dont ça va arriver, je souhaite le retour au port régulier de l'uniforme. C'est mon plus grand souhait. Vous n'avez pas le pouvoir de l'imposer, vous. Ça prend une loi, là. Oui, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le passé, il y a déjà des choses qu'on a tentées qui n'auront pas fonctionné. Présentement, ce qui est certain, c'est que ce moyen de pression-là est toléré par les instances qui en ont décidé ainsi. Vous avez à faire plus avec moins, en tout cas, à faire autant avec moins. Vous avez moins de policiers. Depuis quelques temps, on se pose la question est-ce que vraiment on a besoin de policiers payés en surtemps pour refaire la circulation à des intersections? On sait qu'il y a beaucoup de travaux à Montréal. Ça, est-ce que vous allez le regarder vite en disant peut-être qu'on peut donner ça à d'autres gens? Nous, on a assez de travail à faire. Mais au-delà de faire plus avec moins, j'aime mieux parler d'optimisation de l'utilisation de mes ressources pour m'assurer que 100 % de mes ressources sont utilisées à 100 %. Là, vous parlez de chantier, gestion de la circulation, tout ça. Mais ça fait du monde chez vous. Oui, ça fait beaucoup de monde. Je fais des déplacements, je me déplace, puis dernièrement, la semaine passée, je passais à une intersection où un policier faisait la circulation. Pour moi, à cet endroit-là, ça prenait un policier. La même chose à une autre intersection que j'ai vue, je ne suis pas certain que ça prenait un policier. Donc, dans l'optique d'optimiser l'utilisation de mes ressources, c'est certain que c'est des choses que je vais regarder. Des petites questions à Raphaël. Mais pour, ou quand tu as une bonne idée, une caméra sur les uniformes, il y a un projet pilote, je pense. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Oui, il y en a un projet pilote. Et même les policiers en veulent de ça. Ça va donner une chance de donner l'autre côté de la médaille. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, puis aujourd'hui, en 2015, c'est très fréquent de filmer les interventions policières, ce qui n'était pas le cas quand je suis rentré en 1991. Mais souvent, ce qu'on voit à l'autre bout de ça, c'est les petits bouts de vidéos. Mais que les policiers portent une caméra corporelle, je pense que c'est une bonne chose. Plus de policiers venant des communautés culturelles aussi, plus de femmes. Est-ce que c'est un souci, un objectif que vous avez? Oui, ça a toujours été un objectif pour le service depuis longtemps. On a un programme d'accès à l'égalité qui est encore en place maintenant. Vous savez que présentement, il y a plus de 50 % de la population de Montréal qui est de provenance de minorités. C'est sûr que de façon optimale, on aimerait que le service de police soit représentatif de ce chiffre-là. Est-ce que c'est encore le cas que la majorité des policiers, je ne sais pas si c'est la majorité, mais une bonne partie des policiers habitent à l'extérieur du territoire où vous travaillez. Vous, par exemple, vous habitez où? Vous, policiers, est-ce qu'ils habitent à Montréal? Je ne sais pas une donnée que j'ai. Je vais vous répondre pour moi. Oui, j'habite à Montréal. Je viens de Montréal, j'habite à Montréal. Bon. Mais pour vous dire, il n'y a pas rien présentement qui oblige les policiers à demeurer à Montréal. Mais effectivement... C'est une bonne idée de vivre dans sa communauté aussi. Écoutez, on peut parler de ça longtemps. Ce qui est pas mal plus important, c'est quand on travaille dans notre communauté, c'est de la comprendre puis de s'impliquer auprès de cette communauté-là. Là, derrière, c'est tranquille. C'est une petite de rien, ça, pour vous. Oui, mais il faut demeurer vigilant pareil. Parce que, sachez une chose, quand on ouvre le centre de commandement et de traitement de l'information, c'est qu'on possède des éléments qui font en sorte qu'on veut la suivre à un niveau avec un peu plus de recul. Pas que ça dérape. Merci beaucoup. Merci. Merci.